Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Un poste médical avancé a ouvert hier après-midi dans la salle des fêtes de Biganos en Gironde. Il n'est pas ouvert au public. Les médecins de la commune reçoivent dans ce cadre les patients qui présentent les symptômes du Covid-19 et qui sont adressés par leur médecin traitant. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un centre de dépistage. L'objectif de ce lieu est avant tout de diminuer la pression qui pèse actuellement sur les services d'urgence et sur le 15. Générique 88 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés par Santé publique France le 29 mars, ce qui porte désormais le total à 1 608 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez également qu'actuellement 658 personnes sont hospitalisées, 182 se trouvent en soins intensifs ou en réanimation. Et depuis le début de l'épidémie, la région déplore 72 décès. Générique Je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps, des périgourdins étaient retenus en Égypte alors qu'ils effectuaient une croisière sur le Nil. La raison, certains passagers étaient positifs au Covid-19. C'était notamment le cas d'une grand-mère et sa fille. Et bien sachez qu'elles sont de retour en France aujourd'hui. Elles regagneront leur domicile dès demain. Par ailleurs, trois autres passagers sont quant à eux toujours en Égypte à l'hôpital militaire. Générique En cette période de confinement, les initiatives pour soutenir les producteurs mais aussi les commerçants locaux se multiplient. A Agen, l'association des commerçants de la place Jean-Baptiste Durand a mis en place depuis aujourd'hui un service de livraison à domicile. Pour commander, rien de plus simple. Il suffit de joindre l'un des commerçants du marché couvert entre 8h et 13h pour passer commande. On ne peut pas commander comme on disait qu'un seul steak haché. Essayer de grouper un petit peu, faire une commande par semaine. On ferait tout l'hyper centre-ville. Comme on a dit, gratuit, à partir de 50 euros d'achat. Et les extérieurs... Un forfait, c'est ça ? Oui, un forfait. Un forfait de 6 euros, c'est bien ça ? 6 euros. Voilà, 6 euros pour une commande groupée. Et donc du mardi au dimanche ? Du mardi au dimanche. Avec les 15 commerçants participants. D'accord. Ce que je fais, si je veux me faire livrer, j'appelle un commerçant et je passe pour ma commande. Voilà, vous appelez un commerçant, vous dites tout ce que vous voulez chez l'un, chez l'autre. S'il y a quoi que ce soit avec un des commerçants, par exemple, nous, la boucherie, on vous rappelle en disant ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut faire. Et pareil pour les autres. Face à l'épidémie de Covid-19 qui a obligé de nombreuses entreprises à fermer le temps du confinement, le député Alephi, Loïc Prudhomme, appelle l'État à prendre un arrêté de catastrophes naturelles permettant aux assurances d'entrer en jeu pour l'indemnisation face aux pertes subies. Face à cette catastrophe, qui du coup est une catastrophe naturelle, puisque de nombreux professionnels, du coup, s'assurent pour ces catastrophes naturelles. Mais ça mettrait les assureurs qui réalisent, d'après ce que j'ai pu regarder, un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards d'euros par an dans notre pays, d'avoir la solidarité qu'ils doivent avoir. Donc il suffirait que le gouvernement prenne un arrêté interministériel, comme c'est le cas quand il y a des événements climatiques, en décidant que cet événement pandémique relève d'une catastrophe naturelle. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'assez rapidement, vous allez sur le site de la Fédération française des assureurs, d'une manière, je dis dans mon communiqué de presse, rapide, qui interroge, ils ont dit, ben non, catastrophe naturelle, ça ne marche pas, on ne peut pas couvrir, la pandémie, on ne peut pas la couvrir, parce que c'est un risque qui est inassurable, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc. Moi je pense que non, c'est un risque d'abord assurable, qu'ils peuvent éventuellement y mettre des limites dans le temps, mais en tout cas que les pertes d'exploitation sur ces semaines de confinement devraient être couvertes par cet état de catastrophe naturelle. Et je le rappelle aussi, parce que les assureurs, oublie de le mentionner, les assureurs sont eux-mêmes assurés auprès de compagnies de réassurance, qui sont des compagnies mondiales, et qui réassurent le risque des assureurs. Et dans le reste de l'actualité, le Fonds d'intervention Eco-Pastoral a annoncé aujourd'hui avoir observé la sortie d'hibernation de plusieurs ours dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils ont notamment observé des traces de déplacement les 14 janvier, 7 février et 27 février dans les vallées d'Aspe et d'Osso. Le FIEP précise que les circonstances actuelles vont rendre difficile, voire impossible, le suivi du début du printemps. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondrons entre 18h et 19h. Si vous nous avez déjà posé des questions, rendez-vous ce soir à partir de 18h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501